Salut les jaunines c'est Loïc, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man et plus précisément dans cette vidéo on va s'intéresser à la grande question est-ce que oui ou non on peut avoir une vraie estimation de la force maximale, de la vitesse maximale et de la résistance maximale de Saitama avec des chiffres concrets et malgré le fait qu'il ne se donne jamais à fond donc avant ça si c'est pas déjà le cas je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube à activer la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos comme d'hab envoyez moi toute votre énergie et on est parti Alors pour commencer il faut qu'on s'intéresse aux faits le plus important qui nous est donné dans le manga à savoir que Saitama a supprimé ses limiteurs et parti de là il y a plusieurs interprétations qui sont possibles soit on fait comme moi et on considère que ne plus avoir de limite ça signifie avoir une force et une résistance infinie soit on considère que supprimer ses limiteurs ça veut juste dire ne plus avoir de limite à sa progression et donc avoir un potentiel infini mais pas une force infinie pour autant ou soit il y a ceux qui vont te dire que supprimer ses limiteurs ça veut juste dire dépasser les simples limites humaines alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi selon moi il y a quand même plus de chances que ce soit la première hypothèse qui soit la bonne déjà si supprimer ses limiteurs signifiait seulement dépasser ses limites Saitama qui est un simple humain aurait dû normalement être très largement inférieur à Boros qui appartenait à une des races les plus puissantes de l'univers et qui avait dépassé ses limites biologiques et comme vous le savez Saitama n'a absolument pas eu à forcer pour éliminer Boros c'est même reconnu par Boros à la fin du combat dans One Punch Man t'as aussi beaucoup d'autres exemples d'humains qui ont dépassé leurs limites soit par modification génétique, soit par prise de produits dopants ou encore en faisant le choix de devenir des monstres et malgré ça Saitama les a absolument tous éclatés d'un seul coup ordinaire en plus de ça Génus le scientifique va bien faire la différence entre dépasser ses limites et supprimer ses limites en prenant l'exemple des humains artificiels, des monstres, des héros, etc en disant que eux quoi qu'il arrive sont toujours bel et bien soumis à des limites contrairement à Saitama qui a supprimé ses limiteurs donc ça, ça prouve bien qu'il faut rejeter la troisième hypothèse qui nous dit que Saitama a juste dépassé les limites humaines mais que malgré ça il va toujours être soumis à des limites qui sont plus hautes dont on ignore l'existence concernant la deuxième hypothèse qui dit que Saitama n'a plus de limites à sa progression et que du coup il a un potentiel infini sans pour autant avoir une force infinie déjà c'est beaucoup plus cohérent et si on admet que cette hypothèse est vraie ça implique obligatoirement qu'il y a une progression constante de Saitama et que sa force et sa vitesse actuelle sont probablement très élevées mais du coup ça va être quand même très compliqué de dire si elles sont proches de l'infini ou encore très loin de l'être alors est-ce qu'on a quand même des moyens d'évaluer la force, la vitesse et la résistance de Saitama actuellement ? alors oui, grâce aux derniers éléments qui nous sont arrivés dans le manga récemment c'est enfin possible et pour ça on va devoir s'intéresser au seul autre personnage de One Punch Man qui a commencé à supprimer ses limiteurs Garou alors attention, à partir de là vous allez être méchamment spoilés si vous n'avez pas lu le manga parce que dans le manga on apprend que Garou a commencé à supprimer ses limiteurs à partir du moment où il a affronté Super Black Briand donc si on suppose que supprimer ses limiteurs signifie une augmentation constante de la puissance du personnage il suffit de calculer la progression de Garou pour avoir une idée de la vitesse à laquelle évolue un personnage à partir du moment où il a supprimé ses limiteurs donc maintenant on va prendre toutes les données qu'on a concernant Garou avant qu'il ne supprime ses limiteurs on sait qu'avant même de supprimer ses limiteurs il était déjà très rapide et très puissant et qu'il était déjà capable de vaincre plusieurs héros de classe A réunis voire même certains héros de classe S concernant sa vitesse, elle se rapprochait à l'époque de la vitesse du son et on a deux preuves de ça la première c'est qu'il a réussi à esquiver les balles tirées par Golden Ball parfois même à bout portant et la seconde c'est que même en étant grièvement blessé il a réussi à tenir tête à Genos pendant quelques minutes et on sait que Genos à ce moment là avait une vitesse qui se rapprochait de la vitesse de Sonic Sonic qui selon ses dires va à la vitesse du son concernant sa résistance, bien que très grande à l'époque elle restait quand même inférieure aux attaques des héros de classe S d'ailleurs il a reconnu lui-même qu'il aurait peut-être été tué par l'attaque de Batman s'il n'avait pas été arrêté dans son élan et il s'est fait complètement éclater par Chien de Gardeman par Genos, par Bang et son frère et il a aussi failli être tué par le laser de Rex qui est un monstre de niveau dragon donc pour résumer, avant de supprimer ses limiteurs il avait plus ou moins la force et la résistance d'un héros de classe S de niveau moyen maintenant on va voir ses capacités après avoir commencé à supprimer ses limiteurs ah oui au fait, petite parenthèse pour tous ceux qui disent que les limiteurs c'est juste une invention de Genos le scientifique que c'est pas à prendre au sérieux parce que c'est lui-même un humain fragile qui n'a pas vraiment conscience des limites des humains etc etc alors bien sûr ça aurait pu être possible si et seulement si on avait eu que la déclaration de Genos au sujet des limiteurs là le fait que l'auteur lui-même nous parle des limiteurs en disant que Garou commence à les supprimer bah ça implique que les limiteurs c'est pas seulement une théorie et une invention de Genos mais qu'ils sont bel et bien réels et que Saitama a bel et bien supprimé ses limiteurs donc après que Garou ait commencé à supprimer ses limiteurs il va surpasser la force et la vitesse de Super Black Briant qui est un des héros de classe S avec la plus grande force brute Black Briant va même dire que la vitesse de Garou augmente de façon incroyable et que ça ne concerne pas seulement sa vitesse mais aussi sa force donc en seulement quelques secondes Garou est passé d'un niveau de classe S moyen à un niveau de classe S vraiment très puissant et ça c'est rien du tout sa plus grosse évolution a lieu plus tard dans sa forme de monstre quand il va affronter Bang, Flash et Sperme de Platine déjà il va encaisser l'attaque la plus puissante de Bang l'explosion du coeur sans pour autant mourir même si il va le sentir passer à côté de ça on a Bang qui s'est à peine fait effleurer par une des attaques de Garou et qui est tombé complètement KO un peu plus tard en seulement 10 millième de seconde Garou va traverser une distance d'environ 10 mètres et réussir à frapper Sperme de Platine du coup à ce moment là il avait une vitesse d'environ 10 000 mètres par seconde c'est à dire 36 000 km heure et si on suppose que quand il a affronté les héros la première fois il allait à la vitesse de Mach 1 c'est à dire environ 1200 km heure ça veut dire qu'à ce moment là il est au moins 30 fois plus rapide qu'avant et pourtant cette progression est encore très minime à côté de ce qu'il va nous montrer par la suite parce que pendant son combat avec Sperme de Platine il a parcouru plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de kilomètres en seulement 13 microsecondes ça veut dire qu'à ce moment là la vitesse de la lumière est très largement dépassée pour ne pas dire qu'elle a été dépassée plusieurs dizaines de fois mais on va prendre la plus petite valeur possible et dire que Garou à ce moment là va à la vitesse de la lumière pour simplifier les calculs ça veut dire qu'en seulement quelques minutes il est devenu au moins 30 000 fois plus rapide qu'avant et par la suite il est devenu encore plus rapide que ça parce que l'auteur nous dit lui-même qu'ils accéléraient à l'infini tout comme les synapses de Garou donc maintenant je te fais un résumé on a un Garou qui a commencé à supprimer ses limiteurs on sait même pas s'il les a supprimés totalement et en seulement quelques heures il est devenu plusieurs centaines de milliers de fois plus rapide et donc logiquement aussi plus fort et plus résistant qu'avant alors maintenant je vais te poser une question simple en sachant tout ça est-ce que ça te paraît toujours impossible que Saitama ait une force une résistance et possiblement une vitesse qui soit infinie ou du moins qui va s'en rapprocher alors bien sûr je sais ce que tu vas me dire déjà de 1 on sait pas depuis combien de temps Saitama a supprimé ses limiteurs de 2 on sait pas s'il est toujours plus fort que Garou ou pas et surtout Saitama n'a pas affronté des ennemis qui sont aussi puissants que ceux qu'a affronté Garou donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément évolué aussi vite que lui et bien figure-toi qu'on a bel et bien la réponse à toutes ces questions dans le manga et dans le webcomic en effet dans un chapitre bonus on voit que Saitama a supprimé ses limiteurs après 300 jours de son entraînement et ça s'est fait quasiment instantanément en fait grâce à son entraînement il était devenu quand même plus fort qu'avant mais à côté de ça il éprouvait beaucoup de douleur et il pouvait quand même être surpassé blessé voire même tué par des adversaires c'est à ce moment là que son regard a changé et qu'il a supprimé ses limiteurs et à partir de là il n'a ressenti plus aucune douleur et il a obtenu une force hors du commun et comme tu le sais Saitama s'est entraîné pendant 3 ans au total donc s'il a supprimé ses limiteurs au bout d'un an seulement d'entraînement ça veut dire qu'il y a plus de 2 ans pendant lesquels il a continué de progresser et que sa force, sa vitesse et sa résistance ont augmenté de façon exponentielle et concernant le fait que Saitama n'a pas affronté de monstre vraiment puissant pendant son entraînement déjà on n'en sait rien parce qu'il a sauvé la ville plusieurs dizaines de fois et on ne connaît pas la force de tous les monstres qu'il a pu tuer pendant ce temps et surtout n'oublie pas que Saitama a bel et bien affronté un ennemi qui était de plus en plus puissant et cet ennemi c'est tout simplement lui-même tout simplement parce que chaque jour il a dû surpasser la personne qu'il était lui-même la veille en refaisant encore et encore son entraînement en essayant d'être le plus performant possible à chaque fois en plus de ça, attention micro-spoil de 10 secondes dans le webcomic, Saitama affirme à Garou qu'il ne pourra jamais le vaincre et pourtant Saitama a été témoin de l'évolution de Garou et il a vu qu'en très peu de temps il est devenu extrêmement fort donc ça, ça veut dire que soit Saitama évolue encore plus vite que Garou soit tout simplement que Saitama a bel et bien une force et une résistance infinie Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas que vous voulez me soutenir comme d'hab pensez à la liker et à vous abonner n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé votre avis sur la question et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les jaunines et en attendant que la force vous a plu